Le suspens était à son comble. Ce mardi 13 juin, TF1 diffusait la finale de Colanta. Le feu sacré. Les trois derniers aventuriers en lice, Frédéric, Tania et Nicolas se sont affrontés sur l'épreuve des poteaux. Si est-il finalement l'entrepreneur corse qui a chuté le premier suivi de près par la diététicienne de Seine-Saint-Denis. Contre toute attente, le fidèle acolyte de Quentin a choisi la seule finaliste du trio pour être départagée par le jury final. Si son choix a été mal perçu par le public, les autres aventuriers ne lui en ont pas tenu rigueur. Il a finalement été préparé à la Benjamin du jeu, surnommé le Fénix de cette 23ème édition. Colanta 2023, l'alliance des quatre fantastiques en faveur de Frédéric. Sept membres du jury final sur neuf ont voté pour Frédéric, qui remporte donc les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Interviewé par Télé-Loisir, le gagnant de cette édition a confié quels étaient ses pronostics sur l'issue de cette soirée riche en suspense. Je m'attendais à cette victoire et je l'espérais. Après, je n'étais pas sûr à 100% et je pensais que ça allait être plus serré. J'étais sûr de trois votes, ceux de Gilles, Tantin et Nicolas racontent-ils. Les trois autres fantastiques ont effectivement soutenu le gagnant de Colanta. Celui qui est arrivé en 3ème place du jeu de survie a ainsi soutenu son complice malgré sa trahison. Même si ça peut piquer, j'ai voulu rester lucide sur le parcours des deux finalistes après 40 jours d'aventure. Dans ma conception du meilleur aventurier, Frédéric passe devant malgré tout nous a déclaré le papa de quatre filles. Colanta, le feu sacré, seulement deux voix du jury final pour Tania Elena, Anne-Sophie, Clémence et Laura ont également voté pour Frédéric. Une décision qui a étonné la passionnée de tennis, au vu des stratégies du quatuor de garçon. En regardant toute la saison, on se demande comment elles peuvent ne pas me donner leur voix au final, elles se sont fait trahir de tous les côtés. Moi, j'ai toujours été gentille avec tout le monde. Mais malheureusement, elles n'ont pas réfléchi comme ça sur l'instant T a confié Tania à Télé Loisir. Celle qui est arrivée 2ème de cette édition a recueilli les votes de son complice, Esteban et de Julie, qu'elle avait aidé pour atteindre la finale avec son collier d'immunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501